Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le dimanche 12 septembre 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Nouveau Monde. Et pour ce treizième épisode, nous avons la chance d'avoir avec nous Alice. Bonjour Alice. Salut. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Merci à toi d'avoir répondu présente à l'invitation du Front Médiatique, c'est vraiment un grand plaisir. Et donc rapidement, je me permets de te présenter. Donc tu es Alice, tu as une trentaine d'années, tu es une mère de deux enfants et tu vis actuellement de manière no bad. Et tu t'es lancé en 2019 à partager ta vision de l'état du monde et les actions possibles pour le changer en vidéo sur Internet. Ta simplicité, ton humilité, ton espérance et ta gratitude pour la vie résonnent à un besoin populaire profond dans cette période de chaos général et global. Tu es suivi aujourd'hui par plusieurs dizaines de milliers d'internautes et tu cumules des millions de vues uniquement sur YouTube. Et tu nous proposes d'embarquer dans l'aventure du Nouveau Monde qui est à portée de cœur si on veut bien regarder dans la bonne direction pour te citer. Le changement est avant tout intérieur et c'est une invitation à plonger en nos croyances, nos peurs, nos conditionnements pour nous souvenir que je suis ma propre autorité tant que je respecte le vivant. Tu nous rappelles que nous sommes nombreux à aspirer à vivre simplement dans un monde de paix et d'harmonie, comme on le répète souvent sur le Front Médiatique. Et tu partages tes convictions et ta stratégie pour le faire. Je te cite encore, garder toujours le calme en soi, se détourner de la barbarie pour co-créer le monde auquel nous rêvons ensemble. Tu nous encourages en fait à devenir acteurs de nos vies plutôt que spectateurs du désastre actuel. En 2019, donc Alice, tu as participé aussi à une initiative de la création d'un site et d'un mouvement en France et ailleurs, d'ailleurs, qui s'appelle One Nation et qui se présente, pour citer, comme une vague d'émancipation planétaire qui invite à se ressaisir sereinement de son pouvoir personnel et à refuser toute autorité illégale. Ce mouvement, je cite encore, One Nation, vit d'abord en chacun de nous, chaque fois qu'un être humain signe le manifeste en âme et conscience et a pour stratégie que, ensemble, nous formons un réseau décentralisé d'êtres humains et oasis incarnant les valeurs du manifeste. Donc, c'est vraiment un plaisir de t'accueillir sur le Front médiatique parce que c'est vrai que nous sommes un média assez politique, apartisan, mais nous sommes souvent dans une lecture de l'histoire et de la société, dans une confrontation entre une oligarchie et des ouvriers, un prolétariat, des esclaves. Et donc, ça va être assez intéressant pour nous de t'accueillir parce que tu vas nous proposer un regard qui est assez différent de plein d'autres invités qu'on a pu avoir. Et donc, je te remercie vraiment d'avoir répondu à notre invitation. Ça permettra, comme notre média essaie de le faire, de faire entendre plein de regards différents sur le monde, faire entendre des philosophies, des rapports à l'existence et au monde différent pour pouvoir que chacun puisse, en conscience, en connaissant plein de philosophies du monde, de rapports à l'existence humaine, de se construire son propre chemin, ses propres croyances. Voilà. Donc, après cette petite présentation formelle, on va échanger en quatre temps. On va revenir rapidement sur ton parcours et ton expérience. Ensuite, on reviendra un peu sur le diagnostic, l'état des lieux de notre société. Puis, on va d'outils pour aller dans le sens de l'émancipation humaine, qui est le titre de cette émission, qui sera le cœur de notre échange. Et on finira rapidement sur ce projet One Nation, qui donc nous encourage à refuser toute autorité illégale. Et donc, après, pour relancer cette première partie, après cette présentation que j'ai proposée à la communauté, un peu formelle peut-être, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose que j'aurais pu peut-être oublier ou un élément qui te tient à cœur ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !